Au mois de novembre, à partir de la Saint-Martin, le gel grippa les arbres, pourchassant jusqu'au cœur des troncs la sève en retrait. Ils se détachèrent noir sur le ciel blafard que leurs branches cherchaient à crocheter. Le valet Yeklin était pendu à un être, accusé d'avoir incendié la ferme de son seigneur. Son corps, rigide comme un bâton de cloche, heurtait par grand vent le tronc de l'arbre et sonaillait son propre glas, mat et lugubre. Il avait été pendu à la hâte, son crime étant surtout d'appartenir à la bande de rustos en révolte, le Bounchou, conduite par Sepp Yost. « Il est chanceux qu'il ne se putrifie pas et que les corbeaux ou les reliés ne puissent l'écharpiller, » dit sa sœur Cattle. Elle allait tous les jours sous le hêtre, en haut de la petite colline, auprès du corps de son frère, le dernier. L'épidémie de peste avait mené au trépas les autres membres de la famille. « C'était misère, cette jeune fille tapant des pieds, autant de froid que de rage contre les assassins de son frère bien-aimé. Sonne le toxin, mon frère, que tous nous rassemblent, morts et vivants, pour aller traire les ribots qui nous lassent si fort chaque jour, nous crèvent la peau jusqu'aux boyaux. » Quelques jours après la Saint-Martin, on avait oublié Jacqueline. D'autres arbres gémissaient brisés à terre et le gel attaquait en profondeur. C'est à l'épaisseur de glace des étangs que l'on sut que le froid s'était mis à mordre les graines en dormance. On espéra la neige, mais elle ne vint que plus tard, se posant sur la glace, sans la tiédire. Le mortier en gâchigue gerçait et lézardait les murs de l'église. Les bûches des piles de bois soudées entre elles étaient impossibles à désadhérer. Le vent s'aboucha au gel. Il flagellait les maisons, disjoignait les planches, rabattait la fumée à l'intérieur des cheminées, pénissait de force les plus petites béances. Les femmes et les filles serraient leurs jupes contre elles, maudissant la légèreté des étoffes qu'elles portaient en couches superposées et craignant que le vent ne les encarcasse et les frigidifie si elles s'attardaient dehors. On se colla contre les bêtes dans les étables. En ville, on rentrait les cochons dans les maisons. On se liait de la paille autour des mains, des bras, des jambes. Les gens avaient l'air fagotés en straw man, pantins de paille prêts à brûler dans les feux de carême prenant. Les faibles réserves de nourriture, cela faisait trois ans que chaque saison avait apporté sa farde de calamité, avaient un goût de pourri quand on les réchauffait. Et l'on s'étonnait que le gel put à ce point avarier les aliments. Les ventres étaient cloaqués, les intestins gargouillaient comme des mardos fétides. La seule chaleur venait des excrémentations, et on se résolut à déféquer ensemble dans la même pièce pour profiter de ce chaudier. Le vent glacial durait toujours. On se brûlait, s'arrachait la peau à chaque morceau de métal. Des enfants naissaient bleus, issus de ventres engourdis, les bêtes hurlaient en mettant bas et les paysans hurlaient que ce n'était pas la saison du vélage. On priait sans conviction, car chacun, au fond de lui-même, enviait un peu la chaleur de l'enfer pour défrimasser les jours et les nuits. Mais on remercia Dieu quand une manne d'oiseaux gelés tomba du ciel. Désorientés sur leur route de migration ou retenus trop longtemps au nord, une grande formation d'oie cendrée s'abattit sur le sol. Les paysans n'avaient droit de chasse ni sur terre, ni dans les airs. Ce gibier ne pouvait être qu'un don du ciel. Voici les toutes premières pages de cet ouvrage de Marie Frering, Les Souliers Rouges, paru aux éditions Lunatiques, que je vous invite à découvrir. Du même auteur, j'avais eu l'occasion de chroniquer les premiers ouvrages parus au milieu des années 2000 chez Kidam. C'était Désirer, l'ombre des montagnes. Elle y avait également traduit du géorgien le livre d'Amba Bézaryon de Bézik Karanaouli, avec l'aide d'Omar Tourmanaouli. C'était en 2010, puis elle a publié deux autres textes. En 2012, Le Petit Peuple Désert, un roman jeunesse, et en 2013, Lumière Noire, chez Kiklos Éditions. C'est donc des retrouvailles pour moi, et avec un grand plaisir, puisque je me suis vraiment laissé emporter par cet ouvrage de Marie Frering, Les Souliers Rouges, qui nous plonge dans l'atmosphère du Moyen-Âge, au début du XVIe siècle, dans l'Est. Nous allons arpenter un territoire qui tourne autour de Strasbourg, mais qui va nous emmener jusqu'à Nürnberg, et cette ville imprononçable, l'Ingelsleim, excusez-moi pour la prononciation. On va y découvrir, surtout, vous l'avez entendu dès les toutes premières lignes, une sorte de société de révoltés conduite par Zep Jost. Ils sont cinq dans le roman, Zep Jost, son frère Albrecht, un juif de Tolède qui s'appelle Raziel Adujar, plus connu sous le nom de Rudy Ackermann, et deux femmes, Philomena et Kattel, celles qu'on vient de découvrir dépendant son frère, et s'énervant contre le sort qui lui a été réservé, cette sœur de Yeklin, qui va devenir la femme de Zep Jost. C'est Bounchou, ce groupe de révoltés, cherche à réveiller les consciences paysannes et à les fédérer contre les abus de l'Église et des nobles, contre les puissants, contre les grands, ceux qui ont tout et qui peuvent se permettre de continuer à s'enrichir sur le dos de ceux qui n'ont rien, ou presque plus rien, puisqu'il est difficile de manger, il est difficile d'avoir des récoltes satisfaisantes. Les trois années qui se sont succédées ont apporté des récoltes très maigres, et la pauvreté, la misère, la difficulté de vivre devient véritablement insupportable. Alors on va voir autour de ce petit groupe graviter un certain nombre de personnages que Marie Frering convoque, aussi bien de l'histoire, puisqu'on y croisera de manière évocatrice Albrecht Dürer, on parlera d'Ansbal Dungrin, on parlera de Jean-Pic de la Mirandole, d'Erasme, d'Agrippa de Nettesheim, de Sébastien Brandt, mais tous ces personnages historiques sont entremêlés à une histoire que j'imagine être romanesque, mais n'étant pas historien et n'étant pas véritablement convaincu par la nécessité du roman de dire la vérité, je ne suis pas allé vérifier. Toujours est-il que dans les souliers rouges, d'autres personnages qui me paraissent plus romanesques apparaissent, et notamment Garçon, qui est un fils bâtard d'un frère, le frère Sixtus est d'une prostituée, il a été placé en apprentissage chez un cordonnier, mais il va devoir le quitter et découvrir le monde, il va rencontrer sur sa route des personnages qui vont l'aider à progresser et à avancer dans ce monde et à comprendre qu'il faut évidemment se révolter contre ces puissants et contre cette église, il va notamment croiser sur sa route Claudius Hilarius, un linguiste et traducteur de la Comédia de Dante, qui va l'initier à des textes et notamment à un almanac du docteur Faustus, ainsi que lui faire découvrir Erasme avec l'éloge de la folie, et qui va l'inciter avec une lettre de recommandation à partir rencontrer Albrecht Dürer pour étudier dans son atelier de gravure et de peinture. Alors l'histoire avec un grand H et l'histoire romanesque s'entremêlent pour nous faire découvrir ce monde, un monde extrêmement dur, un monde qui est hanté par la présence de l'église, avec cette quête forcenée à la recherche des sorcières. Tout le monde s'inquiète évidemment d'être désigné du doigt, d'être condamné, d'être considéré comme une sorcière ou un sorcier. Le brévière des chasseurs de sorcières, le Maleus Maleficarum, est dans les mains de l'église et il est appliqué avec une dureté sauvage. Claudius Hilarius cherchera d'ailleurs à échapper à cette mainmise en se suicidant pour éviter le procès. Et c'est cette volonté farouche de la part de l'église de faire taire toutes les voix dissidentes. Elle se manifeste aussi dans une lutte contre Martin Luther, contre cette réforme qui cherche à s'étendre, à se développer, qui fédère elle aussi de plus en plus de monde derrière elle. Et c'est toutes ces excitations autour de la religion et autour de l'église qui opposent d'un côté ce lutaire à de l'autre le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, dont les abus sont légendaires, personnage qui a vendu les indulgences, qui était entouré d'une cour avec laquelle il pratiquait toutes les prévarications, qui était une cour également où la sexualité était totalement débridée. Donc on est dans une église qui est évidemment fortement critiquée et condamnée. De l'autre, cette réforme qui prétend ramener un peu de pureté là-dedans, mais qui a elle aussi ses farouches défenseurs, des personnages extrémistes comme le Jens, ami de Gerson, qui défiguré par un bec de lièvre, se tourne vers la réforme et va essayer de propager lui aussi les idées de Luther, avec une violence tout aussi inouïe. Et face à cela, ce garçon est un personnage qui observe, regarde, et fort de son apprentissage auprès d'Albrecht Dürer, porte sur le papier, couche sur le papier, tout ce qu'il peut observer. Et c'est ce qui va donner son titre, Les Souliers Rouges, notamment un épisode, un événement extraordinaire qui relève presque du surnaturel, ce moment où des danses violentes, sauvages, excessives, vont commencer à apparaître dans la population la plus pauvre et nécessiter l'intervention, bien évidemment, des forces publiques, d'abord en essayant de canaliser ces énergies, ces danses impossibles à arrêter d'individus qui seront stigmatisés par le port de ces souliers rouges. Et puis, sous la pression, évidemment, de l'Église, l'extension du mal, il faut absolument tenter d'exorciser les démons qui sont en eux et on les emmènera dans une chapelle à Saint-Vitus pour les exorciser et faire tomber la présence démoniaque. Les souliers rouges sont des stigmates portés aux pieds qui les désignent, évidemment, à l'attention de leurs compatriotes et font en sorte qu'ils ne soient jamais approchés et en tout cas constamment redoutés. Ces souliers rouges, Gerson va à sa manière leur permettre de s'échapper. Il va, par ses connaissances scientifiques, réussir à déteindre la couleur rouge et à permettre l'évasion d'un certain nombre d'entre eux. Et on suivra donc ce parcours de ce garçon qui se laisse peu à peu gagner par l'esprit de la révolte qui va, au cours d'une situation de hasard, croiser le groupe du Bounchou qui va participer à cette échappée des différents souliers rouges qui vont venir chercher de l'aide auprès de lui et qui est conscient que ce monde est en train de changer, que des forces modernes s'opposent à des forces archaïques et qu'il fait partie d'un monde en plein changement, en pleine mutation, lui-même porté par un très beau texte de Jean-Pic de la Mirandole qui est le discours de la dignité de l'homme où l'on s'interroge sur la liberté qui est accordée à l'être humain, sur le fait qu'il puisse s'émanciper d'une église qui est beaucoup plus proche du baillon que du porte-voix et qui tente d'empêcher ou de retenir d'en serrer tout ce qu'elle peut contenir pour éviter que l'humain ne puisse véritablement s'émanciper et devenir le maître de son propre parcours, de son propre destin et qu'il soit toujours soumis à cette tutelle de Dieu sur les hommes. C'est un texte qui porte ce message avec une force extraordinaire, avec cette langue magistralement mise en forme par Marie Frérine qui joue de la concaténation des mots pour créer de nouveaux vocables et qui en même temps restitue avec une incroyable densité l'esprit et le parler de cette époque tout en conservant une touche de modernité qui traverse et irrigue l'ensemble du texte. C'est une langue savoureuse, une langue parlée et lue. J'ai lu le texte à haute voix tout au long de ma lecture parce qu'il y a quelque chose de véritablement magistral dans la manière dont elle a construit le texte, comment ces ramifications petit à petit se fédèrent pour créer un univers commun à tous ces protagonistes qui vont petit à petit raisonner les uns avec les autres et s'approcher inexorablement, bien évidemment, d'une fin dramatique, fin qui est appelée par cet esprit de contre-réforme, par cette volonté farouche de faire taire les oppositions et par cette obsession chez les puissants, qu'ils soient de l'ordre religieux ou financier, de conserver sur les pauvres leur tutelle et de ne jamais en céder, ne serait-ce qu'un pouce. Voilà un texte que je vous invite vraiment à découvrir, un très beau livre sur le Moyen-Âge et qui en même temps porte un message qui résonne de manière incroyablement vive dans notre époque d'aujourd'hui. Les Souliers Rouges de Marie Fréring est disponible aux éditions Lunatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada